Tous les ans j'ai mon petit moment Nutella, je vais voir un film au cinéma, une trilogie, et je sais que globalement ça a bien me fait rire même si c'est bien de la merde. Malheureusement cette année ça m'a pas fait rire, ça m'a juste gêné. Car oui, aujourd'hui nous parlons de 50 nuances plus claires en 180 secondes. Réalisé par James Foley, sorti le 7 février 2018, c'est une succession de scènes sans lien post-mariage entre Christian, dont le pervers narcissique pété de thunes, et Anna, la mormone soupirante orgasmique profiteuse. Putain c'est nul. Ah là là, qu'est-ce que c'est mauvais. Alors c'est plus nul que les autres, parce que j'espérais un peu me marrer quand même. Et en fait c'est pas le cas, et même je l'ai trouvé ce film assez malaisant, dans le sens où vu l'époque dans laquelle on vit, c'est très compliqué d'offrir quelque chose d'aussi misogyne au cinéma. Et en plus de ça, lorsqu'on aime un peu le cinéma, c'est une démonstration de comment tout mal faire. Tout est mal foutu dans ce film, il n'y a pas un point qui serait sauvable, à part peut-être le chef opérateur qui s'est amusé sur les beaux décors qu'ils ont visités, manifestement l'équipe a passé un excellent séjour, c'est vachement moins le cas pour les spectateurs. Alors déjà le scénar est à chier, naturellement, les scènes sont vraiment sans liant, aussi bien en termes de montage qu'en termes de scénario. C'est Martin va à la plage, puis Martin fait l'amour, Martin fait la cuisine, puis Martin fait l'amour, Martin pose son cul sur la commode, puis Martin fait l'amour. Ça n'a aucun putain de sens, ça n'a aucun putain de but. On nous rajoute péniblement une histoire de stalker, de mec qui est jaloux, de Christian, de Hannah, mais c'est un gros n'importe n'aouac dans ses justifications, dans comment il arrive à passer dans l'appartement, comment il arrive à les stocker tout simplement. C'est ultra incohérent, c'est un pseudo-thriller complètement nul, où tout est exagéré, et globalement, si on reprend à la fin en regardant le film, on se dit, quand même, ce couple-là, ils ont quand même du bol. Parce que tout se passe toujours très très bien pour eux. Il n'y a aucune relance, aucun twist, aucun questionnement dans le couple. Ça se passe toujours bien, ils essayent péniblement de nous mettre un moment d'engueulade qui n'a pas lieu d'être, et du coup c'est ultra chaud à suivre. En plus, il n'y a pas de dialogue, il y a deux phrases à la con, et puis paf, on enchaîne sur une musique, et puis paf, on enchaîne sur une scène de cul. Donc c'est très très compliqué de faire un film là-dessus. Et puis je tiens à préciser que bien sûr, les scènes de cul sont vraiment nulles, dans le sens où ça n'a rien de transgressif. C'est vraiment un mauvais film érotique de M6, à minuit, d'il y a de ça 10 ans. Et puis, il n'y a aucune alchimie, tout ça, dans le couple, ils ne peuvent pas se piffrer, ça se sent. Ils font des bisous sur le bout des lèvres, donc c'est quand même dur de vendre le sadomasochisme, avec comme seule scène un peu « Waouh ! » C'est l'utilisation d'un sextoyne, enfin merci quoi ! On en a qu'à l'époque ! Le film, en plus de ça, comme je vous le disais, très très misogyne, donc Anna n'existe toujours pas, elle n'a pas de famille alors qu'on voit pourtant son mariage, elle n'a pas de passé, tout reste concentré sur Christian, sur comment s'occuper de lui, qui n'est pas un homme, qui est juste un gros connard. C'est un espèce de fantasme d'un plan cul parfait, où il n'y a pas d'alchimie, où il n'y a pas d'humour, où il n'y a pas de petits moments gênants, où il n'y a pas de petits moments ensemble, tout simplement. Et en plus de ça, je trouve que le film est grave, parce qu'ils ont aussi un concept oligarchique très gênant, dans le sens où les personnages ne sont pas du tout méritants, on nous dit dans le dialogue que s'ils sont méritants, on nous dit du contraire, sauf que tout ce qu'on voit, c'est que Anna est complètement pistonnée, c'est que Christian a juste eu du bol de tomber dans la bonne famille, mais on ne les voit jamais travailler, ils ne se posent jamais de questions quant à leur rôle dans le monde, quant à leur rôle par rapport à la richesse qu'ils déploient, et c'est vraiment très très malaisant. Et top ! C'est tout pour aujourd'hui, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube de PopCast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.